Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du début mai, le mois de mai qui est normalement consacré à Marie. Alors pourquoi le mois de mai consacré à Marie? Très rapidement, c'est que dès l'Antiquité, le mois de mai était reconnu comme le mois de la végétation, le mois des fleurs, de l'amour, des sources. Et chez les Romains, on célébrait Maïa, Maïa qui était la déesse de la fécondité. Et c'est devenu tout naturellement le mois de Marie. Surtout à la fin du 18e siècle, on méditait la vie et les vertus de la Vierge Marie pour s'en inspirer chaque jour du mois de mai. Et on recommandait d'orner chaque maison de fleurs en l'honneur de Marie. Alors c'est ce que je veux vous parler dans cette vidéo en quelques minutes de ce mois de Marie, de cette occasion qu'il nous est donnée pour nous mettre à l'école de Marie. « Mois de Marie », « Mois de mai », c'est une expression de la piété populaire, je dirais, de la piété mariale qui va devenir très populaire. Et je me souviens, je ne sais pas si comme ça, ça dépend de l'âge que vous avez, mais dans ma jeunesse, je me souviens vraiment très bien qu'on reprenait ce chant en chœur, en tout cas en famille, et puis même souvent les gens à l'église, on chantait « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. » On peut le reprendre. « C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. » Alors c'était très populaire, bon, il faut dire que j'ai 71 ans, alors ça date de loin. Et aussi, je me souviens aussi que durant ce mois-là, eh bien, on récitait le chapelet en famille. C'était très beau parce que ça nous permettait d'être ensemble. C'est sûr, je préférais jouer avec mes amis dehors, quand on est tout jeune, mais ça me touchait, le fait de voir mon père à genoux, en fin de compte, prier Marie, c'était pour moi tout un exemple. Et la famille était réunie, et c'était une occasion en réalité de souligner ce mois-là, le mois de mai, le mois du renouveau, de la végétation, des fleurs, traditionnellement consacrée à Marie, donc on faisait référence à Marie. Dans mon autobiographie, en sa présence justement, je parle de ça, de mon enfance, de ces moments-là, et aussi de la place de Marie dans ma vie. Alors, c'est sûr que ce n'est pas l'occasion ici de reprendre tout ça, mais c'est pour montrer comment elle fait partie de ma vie, et je crois de beaucoup, beaucoup d'entre nous aussi. C'est notre mère, Jésus nous l'a donnée à la croix, voici ta mère. En la donnant à Saint-Jean, c'est à chacun de nous qu'il la donnait aussi. On peut dire que le mois de Marie, il coïncide toujours avec le temps pascal, dans la liturgie de l'Église, parce que c'est ça qui est important, c'est la liturgie officielle de l'Église. Le mois de Marie ne fait pas partie de la liturgie officielle de l'Église. Il n'y a pas une fête officielle. Ce mois-là commence par Saint-Joseph, qui est quand même l'époux de Marie, Joseph artisan, et se termine le 31 mai par la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Mais ce mois-là arrive toujours dans le temps pascal, et souvent les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte s'insèrent dans cette période de l'année. Même s'il n'y a pas de grande solennité mariale en mai, par exemple, comme la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, ou bien celle de l'Assomption, le 15 août, ça c'est vraiment des grandes solennités, et bien ce mois se termine, comme je l'ai dit, avec la fête de la visitation, où on voit Marie, cette charité en action, Marie qui va rendre visite pour aider sa cousine Élisabeth, qui est enceinte. Moi, je trouve que le mois de Marie, c'est vraiment l'occasion de nous mettre à l'écoute de Marie, afin de mieux la connaître, parce qu'en sa chair, l'humanité offre au Fils de Dieu une demeure parfaite. Marie n'existe que pour nous reconduire au Père par le Fils dans l'Esprit. Elle est au cœur de la Trinité, Marie. Marie, on ne la sépare jamais de la Trinité. Et Marie nous conduit toujours à Jésus. « Que tout m'advienne selon ta parole. » C'est son fiat à l'Annonciation, dans Luc 1, 38. C'est fondamental chez Marie. « Que tout m'advienne selon ta parole. » Son chemin de vie est essentiellement un chemin de foi, où s'accomplit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans Saint-Luc 1, 45, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Je pense à Élisabeth qui dit ça justement à Marie. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie retenait toutes les paroles et les événements. Elle les méditait dans son cœur. C'est ce qu'on voit aussi dans Luc 2, 19. Ça revient souvent, ça, chez Marie. Marie, c'est celle qui écoute la parole. C'est la fille de la parole. C'est la servante de Dieu qui est à l'écoute constamment de la parole et qui la médite dans son cœur. C'est-à-dire qui la médite dans son intelligence et dans sa mémoire aussi. Elle ne comprend pas tout, Marie. Bien sûr, on le voit d'ailleurs quand Jésus a 12 ans au temple et elle va le chercher pendant 2-3 jours avec Joseph, avec angoisse. Elle ne comprend pas, et ça arrive souvent dans sa vie, elle ne comprend pas tout. Mais elle reste disponible, se plaçant toujours dans l'écoute de la parole pour la faire passer dans sa vie de tous les jours. En cela, elle est vraiment un exemple, un modèle pour nous. C'est vraiment la première disciple de Jésus et elle est à l'écoute de la parole. C'est ce que je retiens beaucoup, beaucoup d'elle, moi. Et en collaboration avec le Prions en Église du Canada, on m'a demandé d'écrire des textes sur Marie pour chaque jour du mois de mai. Ainsi, les personnes qui veulent vivre le mois de Marie peuvent s'inscrire gratuitement en ligne. Vous le retrouvez, cet article-là sur mon plat, vous trouvez l'inscription aussi qui est là. S'il n'est pas trop tard, parce que, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'à quand qu'on peut s'inscrire. Mais c'est gratuit, c'est tout simple, c'est pratique. Et vous recevez chaque jour, à ce moment-là, les textes et prières sur Marie dans votre boîte courriel. Et je commence chaque jour par un verset biblique qui se réfère à la mère de Jésus, vraiment, en me servant de la traduction liturgique de la Bible. Je fais un bref commentaire de ce verset, qui est surtout pris aux deux premiers chapitres de Saint-Luc. Parce que c'est surtout Saint-Luc qui va nous parler de Marie. Matthieu un petit peu, Saint-Jean, Saint-Paul, justement, a eu une occasion aux Galates, et c'est tout. Il y a très peu de choses, en réalité, dans le Nouveau Testament. Mais quand même, Saint-Luc en parle beaucoup. Les deux premiers chapitres, entre autres. Je fais un commentaire du verset que je choisis, et je termine par une brève prière que l'on peut prolonger dans le silence de notre cœur. Là où Dieu demeure. Marie, notre chère Marie, que j'aime beaucoup, bien sûr. Ici, j'ai une icône, vous voyez qu'il nous la représente. C'est bien d'avoir quelques images de Marie aussi. Durant le mois de mai, on peut mettre une icône avec une bougie devant pour, justement, nous rappeler ce mois-là et consacrer à Marie traditionnellement. Ici, c'est Marie, Mère de Dieu, qui est la porte du ciel. C'est une autre petite icône aussi, où elle est souvent représentée avec son fils. Ici, elle est seule. Je ne sais pas où je lui ai pris ça, mais j'en ai plusieurs. Alors là, je vous montre seulement ce qui me tombe un petit peu sur la main. Et avec le prion en église, justement, du Canada, eh bien, c'est ça, c'est l'invitation qu'on lance. Où chaque mois, vous recevez gratuitement dans votre boîte courriel des textes et des prières que j'ai rédigées à Marie. Et il y a un endroit pour, justement, vous inscrire. Et comme je vous l'ai dit, vous l'avez dans l'introduction, en fin de compte, dans cette vidéo de la chaîne YouTube. Au début, il y a une présentation. Vous aurez le lien. Et puis, si vous regardez, si vous allez dans mon blog, parce que ce que je vous dis là, c'est un article de mon blog, c'est très, très rapide, là, parce que je ne veux pas prendre trop, trop de temps. Je ne veux pas, en fin de compte, faire toute une vidéo sur Marie. J'ai plusieurs vidéos sur Marie. J'ai une neuvaine complète sur Marie que vous retrouvez dans ma chaîne YouTube. Il y a d'autres, comme Thérèse Elisieux et Marie. Il y a énormément de textes, de liens que je fais à Marie dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Et si, toutefois, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous inscrire et tout ça, je vais reprendre ces textes-là, puis je vais les augmenter à 40 textes. Il y a 31 jours du mois de mai, mais je vais faire 40 petits chapitres pour en faire un petit livre dans la collection itinéraire spirituelle qui va apparaître au début octobre 2023, qui est le mois du rosaire, aux éditions Artege et chez Novalis aussi. Et ça va s'intituler « Méditer la parole avec la Vierge Marie ». Encore là, je reprends vraiment au niveau chaque verset où l'on parle de Marie et je fais un commentaire à partir d'exégètes et aussi de ce que le Seigneur m'inspire, la spiritualité mariale. Et je termine par une prière. Et c'est une collection, en fin de compte, de ça, « Itinéraire spirituel » où on présente une figure mariale ou une figure tout simplement spirituelle qui nous inspire dans notre vie quotidienne. J'avais fait ici « La petite voix » avec Thérèse de Lisieux, aux éditions Artege et Novalis, et c'est dans leur collection. C'est « Itinéraire spirituel ». Vous voyez, c'est un petit livre, tout petit livre qui se tient dans la main, mais qui est très, très pédagogique parce que c'est au début, c'est un commentaire, la parole, et en même temps, dans ma vie, dans ma vie, concrètement, qu'est-ce que ça me dit? Il y a à peu près six, sept, dans la petite collection, ici, il y avait eu l'amour avec Louis-Élie Martin, les parents de Thérèse, avec Guillaume d'Alençon. Et ici, c'est Alexia Vido qui avait fait l'abandon avec Maximilien Kolb, qui est un grand apôtre de Marie. Et c'est toujours dans la même petite collection. Alors, si vous ne pouvez pas vous inscrire pour le mois de mai pour recevoir les textes chaque jour gratuitement dans votre boîte courriel, eh bien, vous pourrez quand même, au début octobre, si ça vous intéresse, acheter ce petit livre-là qui sera en librairie. Et comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir plus, allez dans mon blog où vous retrouvez l'article, où là, c'est un peu plus long, et je fais les liens. Je mets les liens pour vous inscrire. Je fais un lien pour les articles aussi de mon blog sur la Vierge Marie. Je vous conseille aussi mon autobiographie spirituelle en sa présence, parce que dans ce livre-là, c'est les traces de Dieu dans ma vie. Mais on voit comment Marie est importante et comment Marie est très présente dans ma vie. Et c'est un exemple concret de vie que je vous propose. et je termine tout simplement par une prière. J'ai deux, trois petites prières que j'ai ramassées ensemble parce qu'à la fin de chaque méditation, il y a une prière. Et là, j'ai voulu terminer par une prière pour déjà, déjà vraiment commencer ce mois de mai vraiment à l'école de Marie, nous mettre, je dirais, sous sa lumière et qu'elle nous aide à mieux connaître et suivre Jésus. Et durant ce mois-là, je pense que c'est un mois qui s'y prête bien parce que souvent, il fait beau, il y a des fleurs, c'est le renouveau et on peut marcher notre chapelet. J'aime ça. Avec mon épouse, nous marchons le chapelet. D'ailleurs, en passant, le 1er mai, c'est le 1er mai 1978 qu'on s'est dit « Je t'aime ». Donc, pour nous, c'est une fête à chaque année, le 1er mai parce que c'est le début de notre vraiment relation et c'est là qu'on a fixé la date du mariage. En tout cas, on a fixé beaucoup de choses et ça fait 45 ans. Alors, c'est ça. Alors, c'est une manière, en fin de compte, le mois de mai de rendre grâce au Seigneur, de nous avoir donné Marie qui est vraiment une présence qui est une consolation pour nous et qui prie pour nous et qui nous aide. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Tu accueilles le souffle de l'Esprit Saint. Le Verbe se fait chair en toi. Inspire-nous à dire oui au Père, à lui faire confiance dans les joies comme dans les peines. Ouvre-nous au mystère de sa présence en nous et autour de nous. Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu. Tes bras enlacent l'enfant de Bethléem, Jésus. Aide-nous à sortir des sentiers battus, accueillir la vie divine comme toi pour que nous devenions toujours plus vivants. Réjouis-toi, Marie, servante de la parole. Tu la médites dans ton cœur jour et nuit. Le Fils croise ton regard aimant dès le premier jour de sa vie jusqu'au dernier sur la croix. Apprends-nous à aimer Jésus comme tu l'aimes, à le suivre jusque dans sa gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?